Tout au sud de l'Egypte, dans le temple d'Abu Simbel, se trouve un relief mural qui raconte l'histoire d'une des premières grandes batailles de l'antiquité égyptienne, la bataille de Kadesh. La victoire du souverain égyptien Ramsès II a été mise en scène à grands frais. De nombreuses représentations le long du Nil, entre l'actuel Luxor et Abidos, exaltent les grands exploits qu'il aurait accomplis à Kadesh, dans l'actuel Syrie. Ce qu'il a réellement fait n'a pas encore été totalement élucidé. En 1274 avant J.-C., Ramsès II a marché contre les Hittites avec une armée de 20 000 hommes. Près de Kadesh, ils ont été attaqués par une armée supérieure en nombre, celle du roi Hittite Mouvatali II. Lorsque les Égyptiens se sont soudain retrouvés face à environ 1000 chars lourds, une partie de leur troupe encore en marche s'est presque immédiatement dispersée et il semblait que la bataille allait se terminer avant d'avoir vraiment commencé. La plupart des sources indiquent que Ramsès II a héroïquement détruit 1500 chars ennemis à lui seul. Il est plus probable que le Pharaon, avec les chars qui étaient déjà arrivés, a débordé les Hittites qui étaient en train de piller son camp, a désorganisé leurs flancs et a ensuite lancé une contre-attaque avec des renforts qui arrivaient de l'ouest. Lorsque d'autres troupes sont arrivées sur le champ de bataille, les Égyptiens ont pris le dessus et ont repoussé les Hittites. Si Ramsès II commandait effectivement 20 000 hommes ou plus, ce que la plupart des historiens considèrent comme crédible, c'était une armée comme le monde n'en a jamais vu. Kadesh n'est qu'une des nombreuses occasions où le nouvel empire a levé des armées égyptiennes de cette taille. L'exploit est démontré par le fait que, bien plus tard, le fait de déployer un tel nombre de troupes si loin de leur base a représenté un grand défi pour les commandants et les dirigeants. Par exemple, lors de la bataille d'Azincourt en 1415, l'une des batailles les plus connues du Moyen-Âge Européen, seuls environ 7000 Anglais ont affronté 15000 Français et même Napoléon Bonaparte, qui a parfois mené beaucoup plus de troupes sur le terrain, n'avait pas autant de soldats sous la main lors de ces nombreuses batailles. Les armées de la taille de celles qui se sont battues à Kadesh étaient quelque chose de totalement nouveau. Elles ne sont devenues possibles que lorsque les premières villes, cités-états et empires se sont formées à l'âge du bronze. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cela a conduit à une escalade sans précédent de la guerre, quand exactement les grandes armées sont entrées en scène dans l'histoire et comment elles se sont transformées en forces armées impressionnantes comme celle de Ramsès II. Nous sommes soutenus par Creative Assembly, qui sponsorise cette vidéo en nous permettant d'utiliser des scènes de jeux et des illustrations de Total War Pharaoh à des fins d'illustration. Lors de l'offensive aérienne contre l'Irak pendant la guerre du Golfe, les États-Unis et leurs alliés ont largué 88 500 tonnes de bombes sur l'Irak. Certaines d'entre elles ont manqué leur objectif stratégique et se sont écrasées dans le désert. Quatre d'entre elles se sont abattues juste à côté de la ziggourate d'Our, vieille de 4000 ans, un temple sumérien restauré en 1980 sous Saddam Hussein. Dans l'étang royal d'Our, situé à proximité, l'archéologue britannique Sir Charles Leonard Woolley avait trouvé, en 1927 ou 1928, un important artefact. C'était une boîte en bois richement décorée. Woolley a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un étendard, raison pour laquelle il est devenu connu sous le nom d'étendard d'Our. Cet objet est l'une des premières sources picturales sur une armée et l'une des plus importantes sur la guerre des Sumériens vers 2500 avant J.-C. Les Sumériens vivaient entre le Tigre et l'Euphrate dans ce qu'on appelle la Mésopotamie ou le pays des deux fleuves. Mésopotamie, cela vient du grec, Mésopotamoi, entre les deux fleuves. Il y avait plusieurs cités-états comme les plus connus Kish, Uruk, Ur et Lagash qui se battaient entre elles et étaient dirigés par une figure royale religieuse qui était élue. A l'est de Sumer se trouvait le royaume d'Elam qui s'enfonçait dans le pays des deux fleuves. Selon les auteurs de l'ouvrage de référence sur l'histoire militaire World History of Warfare, les luttes continues entre eux et la pression du voisin oriental ont conduit les cités-états sumériennes à se développer au fil du temps en empire dynastique et à créer des armées institutionnalisées et structurées. Mais à quoi ressemblaient ces premières armées ? Comment se battaient-elles ? Et quelles unités est-ce qu'elles ont utilisées ? Un indice se trouve sur l'étendard d'Ur. Le versant illustrant la guerre montre l'une des plus anciennes illustrations d'une armée sumérienne menée par son roi dans la bataille. La première chose qui saute aux yeux, c'est que l'armée représentée est composée de chars et de soldats à pied. Les chars, qui sont probablement l'élément le plus connu de la guerre de l'âge du bronze, ne sont pas des modèles agiles comme ceux utilisés par Ramsès II à Kadesh, mais des chariots simples et lourds tirés par des mules ou des demi-celles asiatiques. Les chevaux tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas encore à l'époque. Il a fallu encore de nombreuses générations d'élevages pour créer les animaux majestueux utilisés dans l'Antiquité classique ou au Moyen Âge. Les chars pouvaient accueillir un conducteur et un combattant équipés de javelots et d'une hache. Comme les chariots avaient quatre roues solides en bois et un essieu avant rigide, ils étaient lents et difficiles à manœuvrer. En raison de cet énorme rayon de braquage, il n'était pas encore adapté pour foncer sur l'ennemi, l'attaquer, puis se retirer, mais passer probablement devant son front ou son flanc pour lui lancer des lances en passant. Amener des combattants de haut rang sur le champ de bataille où poursuivaient des ennemis en fuite. Le deuxième élément central de la guerre sumérienne étaient les fantassins armés de lances. Sur l'étendard d'Our, ils portent des casques et des sortes de longs manteaux dont la fonction n'est pas claire. Il ne devait pas être très pratique comme armure dans la forme représentée. Les soldats sont très proches les uns des autres, ce qui fait dire à certains historiens qu'ils forment une sorte de mur de bouclier ou de phalange. Ce n'est pas si clair, mais on peut au moins voir qu'il y avait un certain ordre, que l'infanterie sumérienne marchait en formation serrée et qu'elle utilisait surtout des lances et des haches. L'image ne devient un peu plus claire qu'avec une deuxième découverte d'environ 50 ans plus jeune que l'étendard d'Our. Au Louvre à Paris sont conservés 7 fragments de ce qu'on appelle la stèle du vautour de Lagache. La stèle des vautours est un monument commémorant la victoire de la cité-état de Lagache sur son ennemi de longue date, Ouma. Elle a été nommée d'après les vautours qui se régalent de leurs ennemis tombés sur l'un des fragments. Le plus grand fragment de la stèle montre six rangées d'infanterie avec de longues lances et des boucliers carrés menés au combat par le roi et un atome. L'infanterie est représentée en rangs encore plus serrés avec des boucliers qui se chevauchent de sorte qu'elle ressemble en fait assez fortement à une phalange comme celle que formaient les oplides grecs 1800 ans plus tard. Ainsi, pour la plupart des historiens, il n'y a plus de raison de douter qu'une formation semblable à une phalange a marqué la conduite de la guerre en Mésopotamie. Cependant, il ne faut pas oublier que les deux objets sont des représentations très simplifiées qui laissent une grande place à l'interprétation. Les deux objets n'ont probablement pas la prétention de refléter exactement les événements, les formations ou les armes, mais plutôt de souligner l'exploit du roi victorieux. Néanmoins, la plupart des historiens supposent que ces premières armées affaiblissaient l'ennemi en attaquant l'infanterie légère avec des javelots ou des chars, puis que l'infanterie lourde avançait pour décider de la bataille grâce à sa masse. Il est parfois difficile d'imaginer aujourd'hui qu'une armée s'appuyait avant tout sur le combat direct d'homme à homme, car les armées modernes s'appuient presque exclusivement sur les armes à feu, l'artillerie et la technologie moderne comme les drones et les missiles guidés. Cependant, pour une grande partie de l'histoire, de la préhistoire jusqu'au début des temps modernes, il en allait autrement. Les armes à distance comme les javelots et les axes pouvaient certes affaiblir l'ennemi, mais une bataille se décidait au corps à corps. Les armes de combat rapprochées comme les lances et les bâtons étaient donc particulièrement importantes. Ces armes ont connu un progrès décisif à la fin du néolithique. Les hommes ont commencé à expérimenter de nouveaux matériaux. Ils ont d'abord découvert le cuivre comme matériaux pour leurs outils et leurs armes, ce qui a donné son nom à la période de transition entre l'âge de pierre et l'âge de bronze, à savoir l'âge de cuivre ou le chalcolithique. Le cuivre a rendu possible de nouvelles techniques de fabrication, par exemple le moulage de récipients, mais il était aussi très mou et se déformait rapidement, par exemple lorsqu'il était utilisé comme outil. Ces inconvénients ont été réduits lorsque les gens ont découvert que le cuivre pouvait être allié à l'étain ou à l'arsénique, ce qui permettait d'obtenir un métal beaucoup plus solide, le bronze. Le bronze a permis de fabriquer de meilleures armes, comme des haches de combat et des pointes métalliques pour les lances. Comme ces nouvelles armes offensives étaient beaucoup plus efficaces, on a rapidement développé de meilleures armes de protection comme les casques en métal, les boucliers avec des bosses et les premières armures Aikai. Les armes portées par les soldats de l'âge sont visibles dans la partie inférieure du grand fragment de la stèle du vautour. Là, le roi, cette fois-ci dans un char, dirige ses soldats dans leur marche, ceux qui se voient à leur attitude détendue. Ils portent leurs haches et leurs lances sur les épaules. Le roi, lui-même, porte également une lance et une épée en forme de faucille, mais il s'agit probablement d'une arme rituelle, car à cette époque, les épées pouvaient être fabriquées en cuivre et en bronze, mais leur forme longue et fine associée aux propriétés matérielles du bronze ne les rendait pas particulièrement adaptées au convoi. Plus tard, de meilleures épées en bronze ont été développées, mais ce n'est qu'à partir du fer qu'il a été possible de fabriquer des armes vraiment solides avec un tranchant résistant à l'usure. C'est pourquoi les haches, les poignards, les lances et les javelots avaient une importance bien plus grande que les épées dans la pratique de la guerre. Bien que les informations soient très rares et que nous sachions peu de choses sur l'organisation et le fonctionnement de ces armées, il est clair qu'elles n'auraient pas pu fonctionner sans une logistique sophistiquée et une organisation fonctionnelle. Par exemple, nous savons d'Ehanathum, le roi sur la stèle du Vautour, qu'il entreprenait de vastes campagnes de guerre ou du moins des raies dans le royaume voisin d'Elan. Une opération militaire aussi loin de chez soi nécessite non seulement une bonne logistique, mais aussi une structure hiérarchique claire et une organisation solide. Ce sont des armées comme celles d'Ehanathum équipées d'armes en bronze, bien organisées et très disciplinées sur les épaules desquelles allaient bientôt naître les premiers grands empires. Les dirigeants des cités-états entre l'Euphrate et le Tigre luttaient constamment pour le pouvoir. Au sud de Soumer, près du Golfe Persique, un homme connu aujourd'hui sous le nom de Lugalsagesi s'est approprié illégalement le trône d'Uma vers 2375 avant J.-C. Il avait de grandes ambitions et il est bientôt parti avec une armée contre Lagash, l'ancien ennemi avec lequel sa ville s'était disputée un territoire fertile pendant plusieurs générations. Après avoir rasé la ville, il a fait quelque chose qui, à notre connaissance, ne s'était jamais produit auparavant. Il a continué sa campagne de guerre pour soumettre d'autres cités-états. Lugalsagesi a pris Uruk, en a fait sa nouvelle capitale, puis a conquis les villes-états les unes après les autres jusqu'à ce qu'il règne sur tout Soumer avec le titre de « Roi du pays ». Mais on ne sait pas exactement ce que cela signifiait, combien de contrôles il avait sur les villes-états dans sa zone d'influence et comment il a réussi à étendre son influence à ce point. Ce qui est sûr, c'est qu'une telle entreprise nécessitait une administration, une organisation et une logistique bien plus complexes qu'une simple campagne militaire. Lugalsagesi est devenu le premier roi de plusieurs cités-états car il a porté la guerre à un tout autre niveau en termes d'ampleur et de sophistication. Néanmoins, le règne du Roi du pays ne devait pas durer longtemps. Un peu plus au nord-est, à Akkad, une région très semblable à Sumer et également composée de cités-états, vivait un homme au moins aussi ambitieux que Lugalsagesi. Cet homme, probablement issu d'un milieu modeste, a fait carrière à la cour du roi Urzababa de Quiche et sera bientôt connu sous le nom de Sargon d'Akad. Lui aussi a profité de sa position à la cour pour renverser son roi et s'emparer du pouvoir. Sargon se désignait lui-même comme Saru-Khen, ce qui est généralement traduit par « le roi légitime ». Peu après être monté sur le trône, Sargon est parti contre Lugalsagesi avec une énorme armée. Il a mené de nombreuses batailles contre le roi Sumérien et ses princes, jusqu'à ce qu'il finisse par vaincre sa capitale Uruk et la prenne. Il a fondé ensuite une nouvelle capitale, Akkad, dont nous ne connaissons toujours pas l'emplacement exact. Ensuite, Sargon a continué ses guerres de conquête et il a créé un empire encore plus grand que celui de Lugalsagesi, s'étendant de la Méditerranée jusqu'au Golfe Persique. En conséquence, Sargon ne s'appelait pas seulement « roi du pays », mais « Sharkisatim », « roi du monde ». Son royaume est considéré comme le premier grand royaume de l'histoire. On ne sait pas exactement comment Sargon a construit cet empire et pourquoi son armée était si nettement supérieure à celle de Lugalsagesi. Une autre inscription donne un indice. 5400 hommes mangent chaque jour en présence de Sargon, le roi du monde, à qui le dieu Endlil n'a pas donné de rival. Ce passage est traduit et interprété de manière très différente, mais selon le Manuel Oxford de l'Etat dans le Proche-Orient et la Méditerranée antique, de nombreux historiens l'interprètent comme une indication que Sargon entretenait la première armée permanente de l'histoire. Il faut certainement prendre cela avec des pincettes, mais si c'était vraiment le cas, il s'agirait d'une innovation absolument révolutionnaire. En effet, à cette époque, la guerre était saisonnière et les campagnes ne pouvaient durer qu'un certain temps, car les hommes étaient nécessaires dans les champs au moment de la récolte pour nourrir leur propre peuple. Une armée permanente n'était donc possible que si une société pouvait subvenir aux besoins de plus d'hommes qu'il n'en fallait pour travailler dans les champs. Mais si Sargon a réussi à nourrir plus de 5000 hommes à partir des surplus et à les maintenir comme armées permanentes, cela lui aurait donné un immense avantage sur ses ennemis. Un deuxième point qui a contribué à la supériorité de l'armée acadienne était qu'elle utilisait des archers en masse. La première représentation connue de cette arme, qui était utilisée auparavant mais n'est pas attestée à grande échelle en tant qu'arme de guerre, se trouve sur la stèle dite de Narim-Sin réalisée entre 2260 et 2223 avant J.-C. et qui représente une victoire du petit-fils de Sargon, Narim-Sin, sur une tribu ennemie. Ces archers utilisaient une technologie assez nouvelle, à savoir des arcs assemblés à partir de bois, de cornes et de tendons, appelés arcs composites. Ils étaient beaucoup plus forts que les arcs simples, faits d'une seule pièce de bois utilisée auparavant et pouvaient tirer jusqu'à 300 mètres, ce qui est presque comparable à un arc long anglais du XVe siècle. Ces arcs composites étaient un élément clé de l'infanterie acadienne à l'époque de Narim-Sin. C'est pourquoi les historiens s'accordent à dire que cette arme a pris de l'importance bien plus tôt, qu'elle était probablement déjà centrale sous Sargon et qu'elle a contribué de manière décisive à sa supériorité. Hormis les archers, l'armée acadienne s'appuyait sur l'infanterie légère, les combattants à lâches et les porteurs de lances. En revanche, les lourds chars de combat ont disparu des champs de bataille pour le moment. Pendant longtemps, les grecs anciens avec leurs phalanges et les romains avec leur formation disciplinée ont attiré l'attention des historiens et bloqué la vue plus loin dans le passé. Ce n'est que depuis une soixantaine d'années que la recherche s'est davantage intéressée aux guerres préhistoriques et de l'âge du bronze au Moyen-Orient. L'une des principales raisons de cette négligence était que dans le cas de l'une des puissances les plus importantes de l'âge du bronze, on pensait qu'elle n'avait presque pas été militarisée. Il s'agit de l'ancien empire égyptien entre 2700 et 2200 avant J.-C. Cela reposait sur l'hypothèse erronée qu'un empire qui ne suivait pas de stratégie expansive avait besoin de moins de structures militaires ou pouvait même se passer d'une véritable armée. Mais c'est fondamentalement faux car même si les pharaons de l'ancien empire misaient presque exclusivement sur la défensive, leur empire avait une grande capacité militaire. Les archives et les découvertes prouvent que la civilisation du Nil est née de la guerre et s'est maintenue grâce à la puissance militaire. En 1798, Napoléon Bonaparte a envahi l'Egypte. Le collectionneur d'art et archéologue Dominique Vivant-Denon se trouvait parmi ses troupes. Il a étudié avec beaucoup d'enthousiasme la ville de Hierakonpolis qui était le centre religieux et politique de la Haute-Égypte à la fin de l'époque pré-dynastique, c'est-à-dire vers 3100 avant J.-C. Presque 100 ans plus tard, les archéologues y ont trouvé l'un des artefacts les plus célèbres de l'histoire, la palette de Narmer. Bien que la question de savoir ce qu'elle représente réellement soit controversée, la plupart des égyptologues pensent qu'elle représente l'union violente de la Haute et de la Basse-Égypte par le roi Narmer, symbolisé par ces deux soi-disant serpopards. Les deux côtés de l'ardoise polie montrent des scènes de guerre. Sur l'une, Narmer exécute un ennemi vaincu avec une massue. Sur l'autre, il examine les corps décapités des ennemis vaincus au pied de ses troupes. Avec d'autres représentations similaires, comme celle qui est un peu plus ancienne et qui montre le siège de cette ville fortifiée avec de simples machines de siège, la palette de Narmer est interprétée comme une preuve que la guerre organisée a joué un rôle important très tôt dans l'Ancien Empire. La militarisation de l'Ancien Empire n'est cependant pas évidente, car il suivait une grande stratégie défensive. On appelle grande stratégie le grand plan global sur la défense de la sécurité et de l'intégrité d'un État. L'idée d'une grande stratégie offensive remonte à une série de penseurs autour du célèbre scientifique militaire Karl von Clausewitz. Elle souligne qu'il est absolument nécessaire de maintenir une armée puissante avec des possibilités offensives pour garantir la sécurité d'un État. Ces grandes stratégies offensives ont longtemps dominé la politique mondiale. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, les stratégies défensives prédominent, où il s'agit de pouvoir se défendre en cas d'urgence, mais d'éviter un conflit direct. La grande stratégie de l'Ancien Empire après l'unification par Narmer était presque exclusivement défensive et s'articulait autour de la défense de la zone centrale du Nil en utilisant et en renforçant les frontières naturelles de l'Égypte. Cela conduit de nombreux historiens à penser qu'à cette époque, l'Égypte ne disposait que d'une armée rudimentaire, peut-être même d'une sorte de force de police. Mais au bord de la bande fertile le long d'une île, à environ 600 km au nord de Hierakonpolis, se trouvent les tombes royales de Dechaché, qui contiennent un relief mural qui montre que ce n'était pas le cas. Sur ce relief, dans la tombe d'Anta, on voit en effet les Égyptiens assiéger une forteresse. Des soldats armés de pieds de biche et d'échelle tentent de franchir un mur, tandis que d'autres se livrent à un combat acharné avec des haches et des arcs. De plus, la biographie du haut fonctionnaire Véni indique qu'il y avait déjà une sorte de conscription en plus des troupes régulières et que des mercenaires n'eut bien été utilisés. Mais à part cela, on ne sait presque rien de la structure de l'armée de l'Ancien Empire. Vers 2160 avant Jésus-Christ, les changements économiques et climatiques ont rendu les nobles locaux, appelés barons, de plus en plus puissants. Petit à petit, les pharaons ont perdu le contrôle. Des conflits internes ont éclaté et une période de troubles a commencé, appelée première période intermédiaire. Elle a duré jusqu'en 2055 avant Jésus-Christ, lorsque Menthiotep II a réunifié l'Empire sous son règne. Dans les années qui ont suivi, les pharaons ont réorganisé leur armée à partir de leur nouveau centre de pouvoir à Thèbes. Ils n'ont pas réussi à éliminer complètement les armées privées des dirigeants locaux, mais ils ont placé une grande partie du pouvoir militaire sous leur contrôle en créant une armée permanente au niveau de l'Empire, suffisamment forte pour réprimer les guerres privées et protéger les frontières de l'Empire. C'était nécessaire parce que pendant la première période intermédiaire, il y avait eu des incursions répétées de nomades pillards de Palestine. L'Égypte a donc renoncé à sa stratégie purement défensive. Bientôt, les armées égyptiennes ont marché vers le nord pour repérer et détruire les implantations des nomades. Lors de ces missions stratégiques de recherche et de destruction, il est possible qu'elles aient atteint l'embouchure de Laurent. Cela ne faisait pas partie d'ambitions impérialistes, mais d'une défense avancée dans laquelle les pharaons surveillaient une grande zone en dehors de leur royaume principal et construisaient une ligne de fortification sur le canal de Suez comme dernier front de défense. Le système de forts qu'ils ont mis en place à cet endroit est connu sous le nom de rempart du prince. Cependant, cette ligne de défense n'a été rapportée que par écrit, selon l'égyptologue James Hoffmeyer. Il n'y a pas de traces archéologiques, c'est pourquoi il est difficile de savoir où se trouvaient exactement ces défenses. Dans le sud de l'Empire, les Nubiens représentaient une menace constante. Là, l'Egypte a réagi avec une stratégie classique de défense en profondeur, c'est-à-dire en étendant sa zone d'influence jusqu'à la deuxième cataracte. Les cataractes du Nil sont des rapides peu profonds qui ne sont pas franchissables par les bateaux et qui forment donc des interruptions naturelles dans le cours du fleuve. Les Égyptiens n'ont cependant pas colonisé ces terres conquises, ils les ont plutôt transformées en une zone militarisée. Dans cette zone, qui s'étendait jusqu'à une deuxième ligne de défense à la hauteur de la première cataracte, l'armée égyptienne contrôlait les rivières et les points de passage cruciaux en construisant au moins 21 forteresses et de nombreux forts. Un ennemi qui voulait attaquer l'Egypte devait se frayer un chemin à travers cette zone, tandis que les défenseurs l'usaient lentement. L'armée égyptienne s'est rapidement adaptée à cette nouvelle tâche. Elle était placée sous le commandement du général de Haute et Basse Égypte, une sorte de généralissime auquel étaient subordonnés les autres généraux de l'Empire. En outre, de nombreuses fonctions militaires spécialisées peuvent être identifiées à cette époque. Par exemple, un commandant des troupes de choc et un maître des secrets de l'armée royale, donc probablement le chef d'une sorte de service de renseignement militaire. Les troupes étaient composées d'infanteries lourdes, armées de lances et portant de grands et larges boucliers, et d'infanteries légères armées de haches, de poignards et de javelots. Ils étaient divisés en deux corps, les jeunes hommes qui comprenaient les recrues et les guerriers, et les troupes de choc. Les recrues étaient des conscrits, tandis que des guerriers et les troupes de choc étaient des soldats professionnels. De plus, il y avait désormais une gare personnelle pour le pharaon, qui gardait le palais en temps de paix et combattait à ses côtés en tant que troupes d'élite en temps de guerre. En raison des exigences de la défense en profondeur qui se concentre sur la défense et l'attaque des forteresses, les pharaons ont également créé leurs propres unités d'archers. Auparavant, ils n'avaient pas recruté et utilisé des archers nubiens. A peu près au même moment, un précurseur du bélier est apparu dans les armées égyptiennes. Cet outil est visible sur une peinture murale à Beni Hassan, qui représente le siège d'une forteresse dans le désert. Cette arme de siège rudimentaire consistait en une barre manipulée par trois soldats depuis une sorte d'abri ou de toit et servait à soulever des pierres individuelles d'un mur. Bien que l'on sache peu de choses sur l'organisation tactique du Moyen-Empire, ces nouvelles subdivisions et tâches montrent clairement que les troupes se sont encore spécialisées, professionnalisées et se sont adaptées aux conditions de la défense en profondeur. Cette nouvelle grande stratégie a permis à l'Égypte de connaître une deuxième période de stabilité qui n'a pris fin lorsque les conflits internes ont à nouveau affaibli l'Empire au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Les tribus nubiennes ont envahi alors la Haute-Égypte et les peuples sémites de l'Est se sont installés dans le delta du Nil et ont fini par prendre le contrôle de l'Égypte. Les chefs de ces peuples ont été appelés les Ixos par les Égyptiens, ce qui veut dire dirigeants des étrangers. Vers 1600 avant Jésus-Christ, les Égyptiens se sont soulevés contre les dirigeants étrangers. Les armées qui se sont battues dans ces guerres de libération ont utilisé un certain nombre d'innovations et de méthodes de siège provenant d'Asie occidentale qui avaient probablement été introduites ou du moins influencées, au moins en partie, par les Ixos. Il s'agissait notamment des armures à écailles, des arcs composites et, surtout, des chars tirés par des chevaux. Ces nouveaux véhicules agiles venus d'Asie n'avaient plus rien à voir avec les lourds chariots des Sumériens. Ils avaient des roues à rayons, un seul lécieux et étaient tirés par de vrais chevaux, même s'ils étaient petits. Ces chars, qui comptaient généralement un archer et un conducteur, sont rapidement devenus la principale arme offensive des armées égyptiennes et le symbole de leur force de frappe. Cependant, ils ne combattaient pas de manière isolée, mais travaillaient de manière efficace et coordonnée avec l'infanterie et les archers. C'est en partie grâce à ces innovations que le pharaon Armosis Ier a réussi à faire de l'Empire une puissance. Sous son règne, et celui de ses successeurs Thoutmosis III et Ramsès II, l'Egypte a complètement changé sa grande stratégie défensive de longue date. Les Égyptiens sont passés désormais à l'offensive et ont entrepris régulièrement des expéditions en Syrie et en Éthiopie pour soumettre les peuples qui y vivaient. Thoutmosis III, par exemple, a mené pas moins de 15 campagnes en Syrie-Palestine pendant son règne. L'image des pharaons a également changé. Ils se mesuraient désormais à leur performance sur le champ de bataille et se mettaient en scène comme des dieux de la guerre, menant une armée professionnelle à la bataille sur leur char. Cette nouvelle politique impérialiste était avant tout une réaction au changement de circonstances militaires. Les pharaons du Nouvel Empire ont dû faire face à des ennemis beaucoup plus résistants, comme le Grand Royaume des Mitanni ou l'Empire des Hittites, de sorte que la défense en profondeur et le fait de chercher et de détruire n'étaient plus des options. Les nouveaux voisins avaient eux-mêmes des armées importantes, mobiles et puissantes. Pour assurer leur influence au Levant, les pharaons avaient donc besoin d'une armée plus grande, capable de mener des campagnes de grande envergure bien au-delà de leurs frontières. En même temps, la diplomatie est devenue un outil important, car sans alliés et sans clients, il était impossible de préserver l'intégrité de l'Egypte dans cette situation politique. Cette nouvelle grande stratégie, basée principalement sur des armées mobiles et des liens diplomatiques, différait aussi clairement de celle de l'Ancien et du Moyen Empire en termes de défense. Les fortifications et les zones militaires défensives n'étaient plus importantes. Au lieu de cela, les zones frontalières étaient protégées par de grandes armées de défense mobile. Ces nouvelles armées puissantes étaient parmi les plus efficaces de l'histoire. Elles étaient très professionnelles, avaient une structure de commandement claire et étaient basées sur un appareil organisationnel et logistique puissant. Le pharaon était généralement le commandant en chef, son thiatie ou vizir, le plus haut fonctionnaire de l'Empire, le ministre de la guerre et les généraux formés en conseil de guerre consultatif. Les troupes elles-mêmes étaient constituées de divisions de 5000 hommes chacune, composées de chars et d'infanteries. Ces divisions étaient tactiquement indépendantes et se composaient de compagnies de 250 hommes, elles-mêmes composées de 5 unités de 50 hommes. Une structure de commandement sophistiquée, un système logistique fiable et une industrie d'armement efficace ont permis au chef de l'armée égyptienne de mener des opérations comme il n'en sera plus possible avant bien plus tard. Quelques générations après Ramsès II, l'Egypte a connu une nouvelle crise. Les troubles internes, les catastrophes naturelles, les sécheresses et les attaques extérieures déstabilisaient à nouveau l'Empire. Les pharaons ont d'abord dû faire face au célèbre peuple de la mer, environ 1200 avant Jésus-Christ, puis aux Libyens et plus tard aux Couchites. Ces puissants ennemis ont affaiblit de plus en plus le pouvoir sur le Nil jusqu'à ce que les Perses de Cambys II finissent par le conquérir en 525 avant Jésus-Christ. L'Empire perse naissant allait devenir avec les Assyriens la prochaine grande puissance de la Méditerranée orientale. Ces deux puissances devaient leur ascension à deux des progrès les plus importants de l'histoire de l'humanité, la possibilité de travailler le fer et l'utilisation du cheval pour la guerre. Bientôt, ils ont envoyé sur le terrain des armées encore mieux organisées, plus nombreuses et mieux équipées. Ils allaient donner une nouvelle dimension à la guerre à l'âge de fer. Encore une fois, merci à Creative Assembly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Total War Pharaoh est désormais disponible sur Steam. Jetez un œil au jeu et soutenez notre chaîne en cliquant sur le lien dans le commentaire attaché ou dans la description.